bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures avant toute chose je voudrais vous remercier infiniment de l'accueil que vous avez fait au challenge l'été en série et à la chaîne de vidéos qui a eu la semaine précédente à l'accueil que vous avez fait aux copains à natacha à sévrim jérôme cindy lisa et rose un grand merci à vous d'avoir partagé d'avoir relayé leurs vidéos merci d'avoir fait un accueil chaleureux à ce challenge n'hésitez pas à y participer c'est très très simple il n'y a aucune consigne je tiens à le préciser c'est un challenge sans consigne vous lisez des sagas c'est juste ça il n'y a pas de consigne autre voilà j'ai vu voilà j'aime pas voilà j'aime pas commencer des challenges avec des consignes il n'y a pas de consigne dans l'été en série si vous voilà vous avez commencé une série vous pouvez profiter de l'été pour la pour la terminer ou pour l'avancée si vous avez envie de vous lancer dans une saga vous pouvez profiter de l'été pour la commencer si vous voulez en finir une vous la finissez il n'y a pas de consigne pas de contraintes voilà zéro que dalle libre des clous bref un grand merci à vous et un grand bienvenue aussi à tous ceux qui nous ont à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne ces derniers temps donc je vous propose qu'à tu lu où je vais vous parler de cinq romans deux en audio deux trois en version classique et donc on va commencer sans plus attendre par l'affaire clara miller d'olivier balle paru aux éditions xo c'est le premier tome avec le personnage du journaliste paul green ici on fait la connaissance de paul green une enquête sur la disparition de clara miller une jeune femme qu'il a connu par le passé une jeune femme avec qui le courant est sans est assez bien passé mais voilà ils se sont perdus de vue et la dernière fois qu'il a entendu parler de faire un meilleur c'était quand ils ont retrouvé à retrouver le corps de clara dans un lac où elle a malheureusement trouvé la mort et donc paul s'est donné pour mission on peut dire ça comme ça pour mission de faire la lumière sur la mort de clara miller et donc il décide d'enquêter et son enquête le mène vers une star alors est ce que c'est voilà non c'est une star du rock mike steele mike c'est imprononçable à une très très grande demeure à côté de ce fameux lac c'est une demeure super protégé des miradors il ya des barbelés il ya des gardes avec des chiens qui font des ronds toutes toutes les heures bref c'est un c'est pire que fort nox c'est limite un corps retranché et donc cette star vit là bas retranché avec ses deux enfants et donc paul réussit somme toute à avoir une interview du gars et quand il commence à nous parler de clara miller alors là c'est la fin des haricots il est rejeté manu militari à gros coups de pompe derrière à l'extérieur à l'extérieur de la maison et à partir de ce moment là paul estime que cette star du rock a quelque chose à cacher et qui n'est peut-être pas tout à fait étranger à la mort de clara surtout que clara n'est pas la seule victime car on a retrouvé plusieurs corps de jeunes filles dans ce fameux lac qui lui a valu le nom de lac des suicidés donc à partir de là on va suivre on va suivre l'enquête de paul green sur ce qui sait sur ce qui s'est passé ce qui a provoqué la mort de clara et on alterne les chapitres entre eux la vision de paul la vision de mike et aussi la vision de ses enfants de chacun de ces deux enfants de sa fille et de son fils et également de son à de son agent et on alterne les chapitres comme ça et on a aussi quelques chapitres avec clara de son vivant qui nous raconte un petit peu son son parcours qui précède qui précède son décès j'ai moi j'ai beau j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce moment j'ai bien aimé la construction alors l'enquête est assez classique c'est pas là que c'est pas vous attendre à une révolution mais le traitement le traitement des personnages le traitement du contexte je trouvais ça pas je trouvais ça pas mal et puis surtout on a affaire à un gars à paul green qui n'est quand même il est attachant voilà il est sommes ses sommes c'est le bon gars on va dire comme on dit chez moi c'est bon garçon mais il est sympa il a à coeur quand même de faire son jeu le possible et il est aussi extrêmement déterminé car voilà il va fouiner il va mettre son nez là où il faut pas et il faut bien le reconnaître il va se prendre des coups que ce soit un coup de bourg pif dans la tronche ou coup de tatane dans les côtelettes il va s'en prendre plein la tronche le gars mais il est extrêmement déterminé et rien absolument rien ne va le détourner de sa mission première à savoir faire la lumière sur la mort de clara c'est un tome qui est à mon sens introductif du personnage car là on à mon sens dans le dans le tome 1 on a ne serait ce que le le brouillon de ce que pourrait être de ce que va être paul green c'est mon avis j'ai pas lu j'ai pas lu la suite j'ai j'ai réservé les deux les deux suivants à la bibliothèque je pourrais vous dire ça une fois que j'aurai vu la suite mais pour moi à mon sens ce tome là ce n'est que le brouillon que n'esquisse de ce que va être le personnage de paul green d'abord il le voilà il y a me dit lui-même dans le roman c'est cette affaire qui va le forger le façonner le faire aller de l'avant et franchement c'était très chouette alors il ya un petit twist tout petit twist à la fin que j'ai pas vu arriver du tout j'ai trouvé ça très très subtil de la part de l'auteur alors la plume de libéral elle est très elle est très fluide très addictive les pages se tombent tout seul et comme d'habitude avec ixso c'est hyper aéré c'est très très fluide un des bouquins chez ixso offre un confort de lecture incomparable donc je vous conseille vraiment la lecture de l'affaire clara mineur si vous souhaitez découvrir un nouveau personnage qui n'est pas un film mais qui est un journaliste ça change un petit peu et voilà un journaliste extrêmement déterminé et extrêmement attachant et alors ensuite j'ai lu je vais faire tout de suite les livres les livres papiers je vous parlerai des livres dieux à la fin j'ai lu également sous l'eau de catherine stedman aux éditions les escales noir que j'avais reçu en service presse il est sorti début juin en librairie donc c'est un premier roman de la dame il est sorti en photo juste ici elle est pas mal alors faut savoir que c'est une elle est éclosée mais elle est également comédienne elle vit à l'ombre et voilà les droits de ce roman ont été achetés par la société de production de l'actrice brise de l'histoire brune afin d'être adaptée voilà la pause quand même un petit peu ça pose le truc alors ici selon la quatrième ouverture on fait la connaissance de erine et marc qui sont jeunes mariés ils vont faire leur ligne de miel à bora bora dans un archipel absolument idyllique marc est féru de plonger sous marine erine est un peu moins un peu moins aventureux là dessus mais bon il arrive à la convaincre ça se passe bien une plonge et là ils vont découvrir quelque chose dans l'eau qui va complètement changer leur vie je ne vous dis pas voir mais autant vous dire que cette découverte va complètement bouleverser leur vie alors le premier chapitre entendez le premier chapitre on se dit on met quand même en scène un des personnages et on se dit comment ils en sont arrivés là et donc voilà le roman se poursuit et petit à petit on commence à comprendre ceci dit il faut quand même attendre une bonne moitié du roman avant d'aller voilà on exagère un petit peu il faut quand même attendre un bon tiers de roman avant d'arriver avant d'arriver à Bora Bora avant d'arriver sur avant d'arriver complètement dans la lune de miel avant ça Catherine Steinmann elle met en scène ces deux personnages Erin et Marc elle nous les présente tant de manière physique que psychologique elle les met en scène dans un certain contexte ils sont tous les deux dans un certain contexte avant de se marier et je me suis dit en disant en disant bouillant on lui dit ouais bon bah d'accord mais bon va peut-être falloir penser à mettre la seconde quoi parce que on nous vend quand même un mariage une lune de miel une découverte qui bouleverse et finalement ça arrive toujours pas bon pour arriver quand même à un ouais bon bon tiers entre le tiers et la moitié si vous voulez avant d'arriver vraiment dans le vif du sujet mais avant ça elle a quand même bien mis en scène ses personnages elle a bien planté le décor c'est voilà c'est pas anodin si elle a fait ça c'est pas complètement anodin c'est vraiment pour nous présenter pour nous pour nous présenter les personnages et ce qui nous aide à comprendre comment ils évoluent à la suite de cette fameuse découverte bon alors très concrètement euh au fil de ma lecture euh je me suis à moitié doutée de ce qui allait se passer à la fin alors bon c'est vrai que le premier chapitre le premier chapitre nous donne quand même quelques indices hein de ce qui va se passer mais euh j'ai euh j'ai quand même bien euh j'ai j'ai rapidement deviné qu'il allait se passer de ce qui allait se passer parce qu'il y a un événement euh dans la vie des rimes qui est quand même assez marquant et elle n'en parle pas euh elle n'en parle pas à son compagnon ce qui à mon sens était déjà extrêmement problématique tu te dis euh quand tu parles pas de ça à ton compagnon ça pue du cul clairement ton couple est pue du cul ah ça bah ça viendrait même pas à l'idée du du commun des mortels et là elle prend le parti euh de se taire et on comprend voilà la suite de l'histoire nous donne complètement raison alors voilà c'est pas alors c'est un premier roman hein il y a des choses qui sont bonnes il y a des choses qui sont moins bonnes néanmoins euh c'est addictif que moi je voulais savoir je voulais savoir comment ça allait se terminer comment, pourquoi, comment, euh quand il y a l'état c'est qu'il allait se terminer euh j'y suis allée au bout hein je ne sais pas euh voilà je me suis pas retrouvée je ne me suis pas retrouvée les quatre fers en l'air mais bon j'étais complètement j'étais satisfaite de ma lecture ça a fait le job hein ça m'a pas non plus retourné le cerveau mais voilà je trouvais que c'était quand même bien fait bien écrit et euh je pense qu'elle a du potentiel hein la petite dame hein elle a clairement du potentiel à il faudrait peut-être aller un peu plus en aller un peu plus en profondeur dans les personnages qui sont un peu plus un peu plus grands puisque là je les ai trouvés quand même malgré tout euh assez lisses enfin euh je crois des personnages extrêmement forts quoi si vous dites euh on oublie on peut quasiment oublier complètement les personnages et se focaliser complètement sur l'histoire on peut les appeler Robert et Gertrude donc ça fera pas à la place de de mais bon voilà ça a fait son job c'est un premier roman ça se vit bien hein si euh voilà si vous débutez dans le dans le vous pouvez tout à fait aller les yeux fermés euh vers ce roman euh je pense que je lirai les autres romans hein si elle en fait paraître d'autres je sais pas bon chez les escales euh je pense que je dirai euh avec plaisir sur mon deuxième roman que j'ai envie de voir comment comment va évoluer comment va évoluer ça en tout cas hein si vous voulez tester euh un polar rafraîchissant par ces eaux par ces euh par ces temps de température un peu caniculaire allez-y les yeux fermés j'ai également lu La malédiction des Dragons Blot le tome 4 de Anne Robillard par eu aux éditions Michel Laffont c'est un tome 4 je ne vais pas vous faire la fond de vous résumer tout ce qui s'est passé dans les 3 tomes qui sont présents je vais quand même vous dire grosso modo de quoi ça parle il s'agit ici euh du personnage de Samuel Samuel qui est un musicien euh il a eu il a pas eu de de chance euh voilà ça il au niveau de son le haut de son zéro c'était un peu la bérésina il n'avait plus de contrat euh il faisait plus de il faisait plus de disques plus de concerts euh il s'est mis à boire euh sa femme est partie elle a divorcé euh elle a eu la garde exclusive de leur fille euh je sais comment elle s'appelle la petite je crois que c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui oui c'est ça euh euh elle a eu la garde de leur fille du livre bref euh ça allait très très mal pour lui il avait décidé d'en finir jusqu'au moment où il est tombé sur un parchemin par terre dans une duelle qui lui disait qu'il était le fruitier d'un château et le voilà qui passe dans un univers parallèle dans un château effectivement peuplé par les fantômes de ses ancêtres euh ancêtres qui eux sont victimes d'une malédiction d'une sorcière euh tout ceci remonte à l'époque des vikings avec le premier euh des dragons block or la personne d'Ulric qui a un petit peu chatouillé euh euh la susceptibilité de la sorcière euh et celle-ci a décidé de maudire euh euh les la la famille d'Ulric Ulric lui-même et tous ses descendants et donc tous les descendants d'Ulric ont euh euh vécu je veux dire une mort plus ou moins violente ils se sont tous retrouvés à l'état de fantôme dans ce château et Samuel et leur seul espoir euh euh de euh de casser la malédiction il doit euh parce qu'il y a plus il y a des portes qui sont euh au nombre de 45 45 parce que du coup Samuel est le nombre de 46 et quand il n'est pas mort il n'a pas encore sa porte donc il y a 45 portes dans le château il doit euh ouvrir chaque porte pour repartir dans le passé et essayer de trouver la porte d'Ulric afin de l'empêcher euh de faire une connerie de faire la connerie qui euh euh aboutira à la malédiction de toute sa famille et donc dans chaque tome euh euh Samuel euh ouvre des portes qui n'ont jamais celle d'Ulric bien évidemment mais d'autres euh d'autres descendants d'autres habitants du château et euh 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 grâce à ça voilà on voyage dans toutes les époques euh un peu un petit côté voyage un petit côté voyage dans le temps et surtout Samuel va en apprendre énormément sur lui euh lui qui se pensait faible foire lâche euh il va devenir quelqu'un euh quelqu'un de bien il a toujours été quelqu'un de bien mais il avait un petit peu de mal à s'en convaincre euh et là plus ça va plus il s'estime quelqu'un de bien euh euh et quelqu'un d'extrêmement courageux euh on en apprend aussi beaucoup sur les différents euh 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 du château parallèlement à ça euh euh la femme euh et le nouveau mari euh euh et son nouveau mari euh euh l'ex-femme de Samuel euh 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 ont engagé un détective privé pour essayer de le retrouver parce que Emily est inconsolable depuis la disparition de son père elle est extrêmement attachée à son papa et donc le détective va tout faire pour le retrouver alors il est tombé quand même sur des trucs assez mystérieux et euh comme c'est quelqu'un d'extrêmement acharné il va bientôt il va bientôt finir à trouver le potoro voilà donc voilà où on en est dans ce tome 4 euh euh j'ai vraiment adoré ma lecture euh euh le style d'agrogliard si vous connaissez ses sagas euh fantaisie la plus connue c'est qu'ils sont quand même les chevaliers d'émeraudes euh euh et euh voilà son style est tout aussi addictif ça se lit vachement bien hein et là c'est euh c'est euh c'est assez gros mais ça se euh ça se lit super bien c'est euh c'est euh extrêmement addictif et on s'attache vraiment à tous les personnages mais je dis bien vraiment à tous euh voilà je pense que mon personnage préféré ça reste la fille de euh la première des cents tante qu'ilrique euh euh tant de filles ah comment elle s'appelle tant de filles tant de filles c'est son des noms impronissables tant de filles qui est une valkyrie euh donc c'est une derrière vikine euh autant vous dire qu'elle a une sacrée paire de coronets euh euh je ne vois pas hein mais si elle en avait une ce serait quand même une sacrée paire elle est euh euh elle est très très dure elle s'est forgée elle s'est forgée une carapace de dureté pour éviter d'avoir euh pour éviter d'avoir à souffrir elle fait celle qui s'attache pas pour éviter d'avoir à d'avoir à souffrir de de cette souffrance d'abandon alors oui on nous a expliqué un petit peu quelle a été sa vie euh à cette à cette jeune fille et euh moi ça reste mon personnage préféré parce que malgré sa malgré sa dureté ça reste une ça reste une femme qui a des sens ça reste une jeune femme qui a des sentiments et le truc qui est de plus en plus attachante au fil des tomes voilà alors ensuite on va passer au livre audio alors en terme de livre audio j'ai écouté tout ce que les ce que les étoiles doivent à la nuit d'Anne-Gael Huon aux éditions audio-libres je vous mettrai ici ou la euh la pochette euh la pochette du livre audio c'est euh le premier roman que je lis de cette autrice euh j'en avais entendu beaucoup et bien notamment par Julien Rampin qui euh qui aime beaucoup euh qui aime beaucoup les romans de cette autrice et qui est devenue euh une amie à lui euh ça a fait énorme il y en a énormément bien parlé donc quand j'ai eu l'opportunité d'avoir le service presse audio sur la plateforme des calais je me suis un petit peu précipité pour faire cette découverte et bien on a pris parce que c'est euh c'est lu par euh deux comédiens un homme et une femme qui prêtent leur voix aux deux personnages aux deux personnages principaux de ce roman donc on fait la connaissance de Lise qui est une jeune femme elle est chef étoilée elle a un très très grand restaurant et dans la course à la nouvelle étoile au guide Michelin euh il va se passer un événement dramatique qui va lui qui va lui faire tout perdre sa réputation son restaurant enfin bref elle est complètement brisée et son avocat lui conseille d'aller se mettre au vert pour pouvoir se ressourcer se reconstruire et se préparer à euh la bataille judiciaire qui va s'en suivre donc elle décide de partir avec euh la femme qui l'a élevée qui n'est pas sa maman c'est ça on l'apprend on l'apprend au fil du roman elle décide de partir au Pays Basque de faire une étape au Pays Basque voilà c'est hyper refraîchissant c'est très très beau là-bas il y a plein de choses à voir et euh elle fait la rencontre là-bas d'un très très riche d'un vieil homme très riche très excentrique qui est propriétaire d'un petit d'un petit restaurant et il la met au défi de euh faire de ce petit restaurant une très très grande adresse gastronomique de la région sauf que euh le chef Peyot euh ne voit pas l'arrivée de cette citanie d'un extrêmement bon oeil et euh il va s'en suivre une espèce de bataille de friction entre les deux qui ont deux caractères extrêmement forts alors je peux vous dire que euh les premiers dialogues qu'il y a entre ces deux là c'est euh c'est extrêmement punchy euh ils se ils sont vraiment dans la confrontation tous les deux c'est euh extrêmement pfff à un moment c'est extrêmement virulent et euh on alterne les chapitres entre euh avec la voix de Lune et les chapitres avec la voix d'un certain euh Balthazar dans sa dans euh dans sa jeunesse il va tomber amoureux d'une femme d'une femme extrêmement belle extrêmement charismatique mais aussi euh extrêmement amie terreuse et il va l'apprendre à ses dépens extrêmement fragiles psychologiquement et tout au long du voilà tout au long du roman on va alterner entre la vie de Lune et la vie de ce certain de ce fameux Balthazar euh on se demande bien évidemment tout au long du roman qui est Balthazar et euh on finit par le content au bout d'un moment on finit par le content euh j'ai trouvé j'ai trouvé ce roman d'une d'une fraîcheur d'une d'une beauté euh et surtout il donne faim ce roman donne faim tout simplement parce que Lise est chef et Payot est chef également et voilà tout au long du roman il y a des recettes qui sont égrénées on sent les parfums on sent les textures euh autant vous dire que si vous lisez ce roman juste avant de manger vous allez dévorer ce qu'il va vous passer sous la main après je crois qu'il y a les choses comme elles sont euh ça donne vraiment envie de se mettre euh de se mettre à la cuisine quand on lit ce roman on a aussi le personnage de Nune donc une petite fille qui souffre d'une maladie est vraiment grave euh elle apporte cette euh cette petite note euh d'innocence euh euh de fraîcheur aussi dans euh dans les relations entre Lise et Payot parce que cette petite fille elle elle va avoir le don quand même de de s'attirer la sympathie et l'amour euh euh de toutes les personnes qui l'entourent euh et euh elle va euh voilà par sa fraîcheur par son innocence elle va euh grandement contribuer à faire que Payot et Élise on finit par s'entendre alors je vous dis pas comment euh euh mais ça voilà c'est c'est d'une beauté c'est très c'est vraiment extrêmement émouvant extrêmement touchant j'ai adoré cette euh cette lecture audio euh franchement quand on était dans c'était euh voilà on voyait pas le temps passer euh j'ai beaucoup aimé les voix des deux comédiens qui voilà qui étaient qui donnaient vraiment le ton juste euh euh aux sentiments aux sensations des personnages je trouvais ça extrêmement extrêmement chouette alors franchement quand on tombe sur le quand on tombe sur le sur le narrateur sur le voix des narrateurs qui vous portent et qui portent aussi bien les personnages et bah franchement la lecture audio excusez-moi de l'émotier franchement la lecture audio elle se elle passe crème quoi franchement je vous conseille vivement euh que ce soit en audio ou en version papier la lecture de ce que les étoiles doivent faire à lui euh c'est vraiment une euh très très chouette lecture euh rafraîchissante euh plein de euh c'est pas du feel-good bon c'est de l'aller voilà c'est de la littérature contemporaine on rencontre vraiment de vrais personnages avec de vrais sentiments des sentiments d'amour profonds que ce soit l'amour euh l'amour euh euh l'amour vis-à-vis d'une femme ou d'un homme ou d'un euh d'un enfant euh c'est euh on a aussi bien l'amour euh euh l'amour euh l'amour euh l'amour euh l'amour paternel maternel que euh l'amour avec un grand A et franchement je trouve ça très chouette et euh euh très euh très très apaisant en fait comme euh comme histoire et enfin en audio toujours euh j'ai écouté l'épouse et la veuve de Christian White toujours aux éditions audio et alors là mes enfants euh euh j'avais beaucoup entendu parler euh de cet auteur et de ce roman et aussi du précédent roman de l'auteur euh euh le mystère euh euh qui est qui avait été jugé complètement excellent euh euh par euh par les lecteurs euh et ici dans l'épouse et la veuve on a donc je vais enfoncer les portes ouvertes une épouse et une veuve voilà enfin bonjour non on a euh Kate qui est une jeune femme elle est mariée à John et John est en voyage d'affaires il est euh il est parti je ne sais plus je crois bref et donc euh euh elle l'a eu en elle l'a en visio euh euh elle l'a en visio euh elle l'a en visio et il lui annonce qu'il va bientôt rentrer qu'il rentre tel jour telle heure par telle avion donc du coup elle va le chercher elle se rend à l'aéroport avec sa fille et là patatras l'avion arrive les passagers descendent et elle est forcée de constater que John n'est pas dans l'avion elle essaye de l'appeler elle elle tombe sur son raccouler elle n'arrive pas à le joindre va s'en suivre donc des minutes des heures voire des jours d'angoisse jusqu'à ce que malheureusement le verdict tombe John a été retrouvé assassiné près de la maison euh de de leur maison de vacances donc ni une ni deux Kate va aller sur place pour essayer de comprendre pourquoi son mari lui a menti surtout parce qu'il n'était pas du tout à Londres euh pourquoi il lui a menti qu'est-ce qu'il faisait là-bas et peut-être essayer de trouver pourquoi il est mort parallèlement à ça nous avons Abby qui est donc l'épouse qui vit euh euh dans un dans un simple aide euh sur une île euh avec son mari euh Ray qui s'occupe des maisons euh qui s'occupe de l'entretien des maisons de vacances de personnes qui euh qui ne vivent pas sur l'île mais qui ont une maison euh de villégiature sur cette île et euh voilà ils coulent des jours heureux avec avec leurs deux enfants et euh euh au fur et à mesure euh Abby s'aperçoit que aide euh pour aide Ray à changer il est plus froid il est plus distant il lui raconte pas tout ce qui se passe dans sa vie euh bref il y a quelque chose qui se passe donc elle va euh essayer de euh elle va fouiner elle va euh essayer de comprendre pourquoi son mari a autant changé et qu'est-ce qui a fait qu'il ait autant changé alors les chapitres alternent entre l'épouse et la veuve vous vous rendez bien compte que tôt ou tard l'épouse et la veuve vont se retrouver et la chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout c'est le twist de fin enfin je l'ai écouté je me dis mais oula merde je me suis j'ai loupé un truc j'ai pas compris j'ai fait un retour en arrière j'ai réécouté le passage et je me suis dit ah bah non en fait euh c'est bien ce que j'ai compris et en fait Christian White il nous a mené par le bout du du bout du début à la fin il nous a eu enfin il m'a eu hein concrètement il m'a eu euh et j'ai aussi écouté euh la note de l'auteur euh à la fin et j'ai compris j'ai vraiment compris énormément de choses à savoir que je m'étais pas que je m'étais pas fichu dedans j'avais bien entendu ce que j'avais entendu et euh que c'était en fait un processus narratif euh euh fait exprès justement pour euh bah pour assommer le lecteur et franchement ça euh vachement bien matché euh je pense que en en version en version papier hein en version euh en version solide comme ça euh ça matchait bien ça ça surprend le lecteur je peux vous dire version audio euh bah ça ça match aussi hein ça ça claque sa maman hein autant vous dire les choses comme elles sont j'ai vachement été surprise euh pourtant voilà euh tout au long du roman euh voilà ça va crescendo euh euh voilà l'épouse la veuve procède peut-être pas progresse pas à pas c'est pas non plus un truc hyper fulgurant il se passe pas non plus des choses euh à chaque fin de chapitre ça va ça va crescendo jusqu'au moment moment où christian white arrive avec une petite effet de surprise et patatras euh on se prend le coup derrière la tête complètement je peux vous dire qu'en version audio euh ça surprend quand même vachement voilà autant vous dire les choses comme elles sont bref euh en tout cas j'ai adoré j'ai vraiment envie de lire euh le mystère c'est pas de famille du même auteur parce que euh j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire et euh d'après ce que j'ai fait comprendre il a euh il a inclus ce procédé là aussi euh dans son premier roman peut-être pas de la même manière peut-être pas euh de la même façon au même moment je ne sais pas quand mais bon j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment envie de voir en tout cas j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié sa plume et en j'ai vraiment kiffé ma j'ai vraiment kiffé ma lecture audio voilà ce cas tu lui est à présent terminé j'espère vous avoir donné envie de lire ses romans n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lu ce que vous en avez pensé vous savez que j'adore vous lire n'hésitez pas à mettre de plus de pouces bleus si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous dis à très très bientôt vous êtes une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt ciao